Bonjour, je suis Sylvain Gillier et je voulais vous souhaiter la bienvenue pour cette édition 2023 du Sommerling, chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs. Plus d'un millier d'inscriptions pour notre édition 2023 du Sommerling, une vingtaine d'intervenantes et d'intervenants pour témoigner de la diversité du panorama, de la médiation. Avec les chevaux et donc trois journées d'interview, les 12, 13, 14 décembre, en soirée, mardi, mercredi, jeudi, vous avez la possibilité d'échanger en direct avec les intervenantes et les intervenants. Ce sommet, il a été réalisé entièrement par une équipe de bénévoles, il est diffusé entièrement gratuitement, ça fait plusieurs centaines d'heures de travail. Alors si vous souhaitiez soutenir notre travail, les projets de cheval en conscience, les chevaux médiateurs, les chevaux guérisseurs, et bien il y a une possibilité de donner à l'association Cheval Communication sur le lien et nos assos. Et donc aujourd'hui, nous sommes mercredi 13 décembre et donc deuxième jour de ce sommet en ligne. Et aujourd'hui, on voudrait répondre à cette question. Le cheval, est-ce que c'est pour se reconnecter à la nature sauvage, la nature sauvage des chevaux, ou peut-être à soi-même ? Et donc pour répondre à cette question, plusieurs intervenantes, Alexandra Bergmans, qui est artiste équestre, Leïla Pagès, mon amie Rebecca Janson, Aurélie Lecer, qui nous parlera de sa connexion avec le cheval, Laetitia Tohanen, et également le docteur Kelsey Dale-John, qui est membre enregistré de la Nation Navarro, que vous voudriez venir nous rejoindre en direct. Et donc c'est ce soir, mercredi 13 décembre à 19h, avec le lien Zoom qui est en dessous, c'est nécessaire de vous inscrire sur Zoom, pour donc questions-réponses en direct avec les intervenantes. Voilà, alors, bienvenue, Virginia, pour cette interview dans le sommet en ligne, chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs. Donc moi, ça me fait très plaisir de t'inviter, et donc c'est invité surprise, en fait, parce que l'interview s'est un peu rajoutée au programme, mais pour moi c'est vraiment important, parce que tu as cette expérience du cheval en mouvement, et aussi une approche plutôt, je ne sais pas, on peut dire sensitive ou intérieure, de comment est-ce que le cheval accompagne notre mouvement, nos mouvements, et comment il nous permet aussi de nous reconnecter à nous-mêmes. Donc il y a cette question un peu générale pour la journée, est-ce que le cheval permet de nous reconnecter à notre nature sauvage, ou peut-être tout simplement à nous-mêmes, et aujourd'hui, les différentes intervenantes, avec différentes orientations, répondent à cette question. Donc Virgilia, est-ce que tu voudrais peut-être nous parler un peu de toi-même, de ton parcours, qui tu es, et comment ça s'est passé pour toi de rencontrer les chevaux ? Ah oui, merci d'ouvrir cette question, Sylvain. Déjà, bonjour tout le monde, et voilà, merci en tout cas d'être présent, et d'être à l'écoute, et j'espère que ça pourra en tout cas vous nourrir dans votre relation au cheval, ou en tout cas de nourrir votre curiosité à aller vers cette rencontre-là. Voilà. Donc, mon parcours en tout cas, comment cette rencontre s'est faite avec le sauvage ? En tout cas, moi, j'étais déjà assez sauvage, on me disait à l'école que je ne tenais pas en place. J'avais déjà cette agitation dans le corps, et je n'arrivais pas à rester huit heures assise. Agitation ou besoin de bouger avec le corps. On me disait que c'était hyper active. Oui, enfin, on vient de l'autre côté, on n'est pas réellement fabriqué pour rester assis pendant plusieurs heures, à écouter des gens parler. En tout cas, moi, je suis convaincue que non, que c'est en tout cas, ce n'est pas mon mode d'intelligence, ce n'est pas ma manière de pouvoir percevoir et être à l'écoute, en tout cas, de transmission extérieure. Et c'est comme ça que moi, j'entre en relation avec les chevaux par le corps. C'est un média, un média, mon corps est un média, médiateur comme les chevaux, comme on parlait du cheval médiateur par la présence de son propre corps et de sa nature, en tout cas, pour moi, assez transparente. Transparente ? Pour moi, le cheval ne triche pas. Ah oui, le cheval ne triche pas, oui. Le cheval ne triche pas. Cette question s'était ouverte, je ne sais pas si je te réponds, que tu peux revenir à la question parce que toute mon imagination s'ouvre. Mais avant d'ouvrir cette rencontre avec toi, j'ai commencé à danser et la première chose qui est venue, c'est pourquoi avec le cheval ? Quelle est la différence quand cette pratique se met en groupe juste avec des humains ? Parce que je l'offre aussi dans des espaces fermés ou autres avec des humains. Et quelle est la différence avec les chevaux ? C'est que nous, avec les humains, on peut encore s'entretenir dans les rencontres, dans nos zones de déséquilibre. Parce que la nature n'est pas dans quelque chose de mauvais. Elle est dans ce... Tu as été figée deux secondes, tu disais la nature n'est pas dans quelque chose de figé. La nature est... Non, ça c'est clair, elle n'est pas figée du tout. Elle est constamment en mouvement. Mais la nature, en tout cas notre nature, comme elle est sauvage, sensible et en mouvement, elle nous invite à regarder notre intériorité comme équilibre et déséquilibre. Donc nous, entre humains, on peut encore se conforter dans nos déséquilibres, s'entretenir assez longtemps dedans, jusqu'au moment où on a envie de débloquer ça dans la relation. Tandis qu'avec les chevaux, c'est très différent. Moi, j'aime beaucoup que quand je mets des chevaux et des humains ensemble, quand je les pose là, à cet endroit, le cheval ne tend pas à nous conforter dans notre déséquilibre puisque lui tend à l'équilibre, à l'harmonie. En tout cas, comme je l'explore, comme moi je le vis et là où ils m'ont emmenée à toujours tendre vers cet équilibre intérieur, cette harmonie. Et donc, je trouve ça fascinant que quand je suis avec les chevaux en partenariat, parce que ce sont mes partenaires, ils me permettent d'ouvrir les angles morts, mais aussi d'aller à l'essentiel avec les humains et les chevaux dans les stages. Donc, c'est vraiment assez direct. Les humains, par la présence des chevaux, ne savent pas tricher. Nous, on peut encore se cacher des choses entre nous, mais le fait d'amener cette pratique des cinq rythmes permet aussi d'ouvrir ses ressentis. Donc, les cinq rythmes, précisément, les cinq rythmes, c'est une pratique de danse, en fait ? On appelle ça une pratique de méditation en mouvement, parce qu'au dernier rythme, on arrive dans un état, il y a un état modifié de conscience qui fait que, en dehors de plantes, de substances qui modifient notre conscience pour être à l'aise, en fait, cette pratique, à travers cette vague, comme on l'appelle, qui nous amène à un état, à un moment très intense où le mental, où les résistances, en fait, autant physiques, émotionnelles et mentales sont mises un peu à l'épreuve, sont assez fort secouées, puisque c'est le chaos, et nous permettent aussi de tendre à une réunification. Et donc, ça nous permet pour moi de nous ancrer à la fois dans notre corps physique, pardon, mais surtout, en tout cas, moi, dans mon corps émotionnel. Ah oui ? Il y a cinq rythmes parce qu'il y a cinq éléments ? Enfin, je dis ça parce que moi, je suis assez novice, je suis plutôt de formation scientifique, comment dire, je ne suis pas trop dans ce domaine de la danse, mais par contre, j'ai découvert avec les chevaux, à cheval essentiellement, ou alors quand on travaille au sol, le cheval a une espèce de sens du rythme de la danse, comme ça, dans lequel on entre. Et donc, comment ça se passe pour toi ? Pourquoi cinq rythmes ? Est-ce que les chevaux rentrent dans ce rythme ? Est-ce que c'est une vague qui crée une relation ? Comment ça se passe, en fait ? Alors, je vais répondre tout de suite. Les vagues ? Les chevaux sont réellement dans cette vague. Mais pour répondre à ta première question, en effet, on peut les connecter autant aux éléments qu'aux émotions. Le flowing est en lien avec l'émotion de la peur. Et à travers ce mouvement dans le corps, la peur, on peut retrouver ça chez les chevaux aussi. ce mouvement à la fois de retrait, à la fois d'être figé ou à la fois de fuite. Donc, dans le premier rythme, on y est. Donc, c'est comment dans le corps ça s'exprime dans le deux. Et donc... Oui, complètement. L'émotion de la peur, là, je reviens dessus parce que je suis formé par Linda Kohanov et l'approche EponaQuest. Il y a tout un développement sur les émotions et le message des émotions. Pour le cheval, l'émotion de la peur dont tu parles, me fuir, se mettre en sécurité, c'est un truc absolument fondamental. C'est fascinant. Je n'avais jamais vu ça comme une forme de danse, je dois dire d'ailleurs. Donc, c'est une peur dansée. Comment ça se passe ? Je vais d'abord, si tu veux, te parler de cette vague pour aller... permettre aux personnes de pouvoir vraiment la percevoir. L'idée n'est pas de la mentaliser, mais de la vivre. Je ne serais pas à vous la faire vivre comme ça, mais en tout cas, de la percevoir en tout cas dans une petite goutte parce que c'est tellement large. Et donc, le flowing est en lien avec la terre. Le cheval est en lien avec sa terre, la terre sur laquelle il chevauche, il marche, sur lequel il est fondamentalement ancré. et nous, pareil. Donc, c'est de déjà ressentir cette terre, cette matière-là sur laquelle on marche. Le deuxième rythme, le staccato, est un rythme beaucoup plus clair et focus. Et les chevaux, alors là, c'est fascinant, un effet miroir. c'est quelque chose qui est très absent dans notre culture, en tout cas, en Belgique ou européenne où on aura tendance à désinhiber l'émotion qui est vraiment en lien avec ce rythme-là qui est un rythme qui parle de l'émotion de la colère. Chez les chevaux, on peut l'apercevoir dans... Moi, je trouve toujours les chevaux... Tu as perçu ce que je voulais dire ou j'ai été coupé ? Ça a coupé une seconde. Donc, tu parlais de l'émotion de la colère. De la colère et les chevaux, en fait, je ne vais pas dire qu'ils se disent dans leur tête, ils vivent fondamentalement cette énergie de feu, cette énergie de colère dans le fait de mettre du cadre et le côté hiérarchisé, le fait que tout soit bien à sa place permet de rassurer l'esprit, la sécurité dans le groupe et on est fondamentalement en recherche de ça, nous, les humains, de trouver notre place dans la relation, dans le groupe et de savoir mettre un espace clair, de pouvoir l'exprimer clairement. Là, c'est mon espace. Oui, absolument. Voilà. Dans EponaQuest, on dit que l'émotion de la colère, au départ, sert simplement à établir des limites saines ou à rétablir des limites saines et rien de plus. La colère n'est pas la rage, n'est pas la violence, c'est juste une énergie de limites, comme tu dis, avec cet espace et les chevaux sont des experts pour nous apprendre ça en tout cas. Ils sont des experts, mais là où ils m'ont permis en tout cas, une clé importante que j'ai touchée avec les chevaux, c'est que Kali, un jour, m'a soufflé à l'oreille. J'avais une énergie de colère très présente à protéger les animaux, à être... ... ... ... ... ... ... ... À protéger les animaux, tu disais ? Oui, j'étais très en réaction à vouloir protéger parce que je trouvais que mon regard se posait sur tout ce qui n'allait pas dans la relation avec l'humain et l'animal, cette manière dont il avait de l'instrumentaliser, de l'utiliser, de le soumettre et moi, je ne suis pas du tout en accord avec ça donc il y avait une grande réaction et Kali m'a soufflé qu'avec ma colère, je ne les aiderais pas et donc elle m'a guidée sur le chemin du cœur et donc elle m'a appris aussi que moi aussi, j'avais du chemin. Ok. J'étais un humain en chemin et que j'étais loin aussi d'être un humain totalement fini sur cette voie du cœur vers laquelle en tout cas moi les chevaux m'emmènent constamment, c'est de retrouver cette humanité. Donc ça, c'est le staccato alors ? Oui, donc dans le staccato qui est lié au cœur ou qui est lié à l'espace en tout cas ? Et c'est fascinant parce que quand il est désincarné, coupé du cœur, puisque c'est le chemin avant d'aller vers la tête, le chaos, il y a cet espace-là, la voie du cœur qui est là, la voie de transformation, eh bien il va être plutôt dans une colère qui va être destructrice. Ah oui, c'est sûr, oui. Voilà. Et donc les chevaux m'ont permis en tout cas de pouvoir tendre à cette relation du cœur parce qu'on peut dire et d'incarner, d'incarner ça et puis de laisser faire. Donc là, on part dans le troisième rythme, le chaos. Et le chaos va être plus la relation au groupe mais aussi à laisser faire. Et moi, j'adore cet endroit-là avec les chevaux. C'est un endroit qui me fascine parce que dans les stages, il y a une part que je maîtrise, c'est-à-dire l'outil, le fil conducteur. C'est là l'objectif. Mais par contre, tout le chemin, ce mouvement qui va se passer, je ne sais pas ce qui va se passer, on travaille avec du vivant, n'est-ce pas Sylvain ? Voilà, on ne sait pas. Et l'humain aime savoir combien de temps. Enfin, prévoir, prévoir souvent. Complètement. Et c'est la tête et voilà dans quel rythme. Voilà la troisième voie vers le troisième rythme qui est le chaos qui est cette voie où on lâche, on libère toutes ses attentes, on se détache de ses projections et on s'en remet. Et moi, j'aime dans les stages, c'est s'en remettre au cheval. Et ce n'est pas le contraire parce que dans les stages, on utilise la pratique des cinq rythmes pour se responsabiliser, afin d'arriver dans l'espace des chevaux et d'être outillés. Et pas le contraire. En tout cas, dans mes stages, on n'utilise pas les chevaux pour aller mieux, pour trouver des clés. Bien au contraire. C'est d'avoir encore ses clés en soi, cheminer dans notre vie de tous les jours. Les chevaux vont être une voie, une présence, un chemin beaucoup plus rapide qui nous permettent d'être à l'essentiel. On est au milieu d'eux, c'est là, tout est là. Donc, en pratique, c'est un exercice qui se passe dans le troupeau, en présence des chevaux ? Alors, on est dedans et en dehors. D'accord. Ce qui se passe, c'est que les chevaux, ce que j'aime, c'est qu'ils ne sont jamais attachés. Je ne vais jamais les chercher. Donc, il y a des pratiques d'abord en dehors de l'espace des chevaux pour permettre en tout cas aux humains d'apprivoiser, de rentrer en lien déjà avec la pratique, de sentir une cohérence dans le groupe, ça aide. Aussi, d'ouvrir ce champ de réceptivité avec la nature. Et à partir de là, on va avoir des moments d'exploration au milieu des chevaux, mais on les laisse venir. Donc, ce que j'observe souvent, c'est que au plus, les humains, en tout cas le groupe, chaque personne va se déployer, va se détendre, va être curieux. Au plus, en fait, on va être intéressant pour les chevaux. Je dois dire que j'ai observé la même chose. j'ai eu l'expérience de faire un stage comme ça avec une danseuse intuitive. Enfin, ce n'était pas spécialement le 5 rythmes, c'était plutôt intuitif. C'était assez incroyable qu'effectivement, quand le groupe rentre dans cette espèce de relationnel par le mouvement, les chevaux venaient spontanément et on était dans un espace genre 50 hectares. Et donc, les chevaux, c'était vraiment bluffant parce que les chevaux venaient de très loin, de très loin, ils venaient et ils entraient dans le groupe où ils participaient. En tout cas, ils étaient là, ils appréciaient, ils trouvaient ça confortable, ils trouvaient ça agréable et c'était totalement bluffant pour les participants à ce stage. Je me souviens, c'était un très bon souvenir, une très belle expérience. Oui, écoute, je te rejoins parce que moi, je suis toujours une éternelle émerveillée par ce qui se passe parce que j'arrive toujours et je me dis ah ben tiens, il y a toujours ce petit côté rationnel qui me dit oui mais si. Eh ben non, en fait, c'est courant, ça vient. Là, tu ouvres à quelque chose qui parle du quatrième rythme lérique dans lequel cet état dans lequel l'humain et les chevaux se rencontrent pour tendre dans quelque chose de nouveau, un mouvement nouveau qui amène moi j'appelle ça l'artiste intérieur, l'enfant intérieur, celui qui est, moi c'est ma maison, le lyrique c'est ma maison. Le lyrique en fait ? Le lyrique. Comme le chant lyrique. Donc c'est un espace où en fait on est dans l'émotionnel ou qu'est-ce qui se passe ? Attends, je vais vite, je vais trop trop vite. Le chaos est en lien avec l'eau, l'élément. Ah ok. Et il est en lien avec l'émotion de la tristesse. Ah ok, ok, super. Et donc c'est vrai que quand on touche à cette part sensible puisque moi je suis très animée par réinviter, renouer, je ne sais pas comment lui donner une place, mais en tout cas permet d'inviter le sensible au cœur de l'humain. Et à travers cette différente voie d'ouverture et de connecter aux émotions et aux éléments, on touche à l'essence même des émotions dans leur puissance, dans leur force, dans leur moteur. Et donc quand on arrive dans le lyrique, le lyrique c'est celui qui est en lien avec l'air et c'est la joie. Et la joie n'est pas désincarnée, ou détachée en tout cas des autres émotions. On pense souvent que la joie, je dois être dans la joie tout le temps et quand je ne touche pas la joie, c'est que ça ne va pas. Non, la joie en fait est pleinement incarnée et habitée quand les autres émotions peuvent la traverser. Et donc l'air, mon site s'appelle du souffle à la terre puisque moi je trouve que la respiration, le souffle, l'air est ce qui unit tout dans le monde. On est connecté dans le monde, l'air est partout. Il n'est pas visible, on ne peut pas s'y attacher, mais il est là. Et donc c'est un véhicule par l'écran. Oui. On est en lien. On est en lien par l'élément R qui entoure tous et c'est drôle que tu dises ça, à vrai dire, c'est une notion qu'on retrouve dans les sciences indigènes ou les savoirs indigènes. Je dis indigènes parce que, disons, on parle souvent des Indiens, il y a un peu un mythe avec les Indiens, etc. Mais il y a des véritables sciences dans tous les peuples qui ont gardé un peu leurs racines ancestrales. Il y a justement cette notion de l'air qui nous entoure, qui nous relie et dans lequel nous baignons et qui permet justement cette joie un peu de l'union avec cet élément-là. C'est chouette que tu dis ça, ça fait des parallèles vraiment super intéressants. Donc c'est une danse de gratitude. C'était le thème de la danse d'hier. On arrive à cet état de gratitude, c'est magnifique. Écoute, Sylvain, tu n'as jamais approché cette pratique, mais tu vois, c'est une loi universelle et tu viens de parler du dernier rythme. On n'a pas préparé ça, mais tu me fascines. Non, moi je ne connais pas les cinq rythmes. Parce que le dernier rythme, c'est le rythme stillness, le rythme de la quiétude dans lequel s'inscrivent fondamentalement l'essence même de la présence du cheval. Cette loi universelle de gratitude, de présence, d'union. Et ce que j'aime beaucoup dans la... Ce que j'aime dans ce rythme-là, dans ce mouvement, c'est que... Si tu remarques, les chevaux, quand ils sont à l'arrêt posés, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Et en fait, il se passe tellement de choses. Nous, les humains, quand on s'arrête, quand on prend ce moment de pause, eh bien, on est souvent... En tout cas, dans la partie des équilibres, on s'agite, on s'inquiète, on a peur de ce moment de pause, de vie, de rien. Pourtant, on en a fondamentalement besoin, parce que c'est une clé importante par laquelle, en fait, l'esprit vient se poser. Et donc, voilà une vague. Et grâce à cette vague, en fait, moi, j'ai pu... Je ne vais pas te dire que j'ai renoué avec ma partie sauvage, parce que c'est quelque chose qui a toujours été chez moi fondamentalement présent. Je me suis sentie toujours non adaptée. J'ai toujours eu du mal à m'inscrire dans une case ou dans ce mouvement dans lequel l'humain, en fait, je ne vais pas dire tout le monde, mais s'ancre des rythmes très linéaires. Et ici, on voit une vague. Et cette vague, en fait, des cinq rythmes m'a simplement permis de mettre une structure, une colonne vertébrale à tout ce qui est... Chevaux et Kali, car c'est vraiment Kali, cette jument qui s'est invitée dans ma vie, qui sans elle, en fait, demande... C'est elle qui devrait être là et parler. Sans qui... Ben voilà, ce ne serait pas arrivé. On interprète leur message. C'est aussi une des intentions de ce sommet en ligne, c'est de parler au nom des chevaux et je te remercie de le faire avec tellement d'enthousiasme. Oui. Et avec cet outil de la danse. Ben c'est la danse, je vais te dire que la danse, je rêverais de le changer. À la fois, ça attire et ça repousse. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas danser. C'est vrai. Et en fait, le mot danse est pour moi, je n'ai pas envie de choquer ou autre, est très réducteur. Ah, c'est sûr. C'est la mise en mouvement. Il ne faut pas savoir danser. C'est laisser cette énergie de vie, cette vie qui tend à nous traverser, nous mettre en mouvement, mettre en mouvement à la fois les éléments dans lesquels on est inscrit qui tendent à simplement en fait s'exprimer à travers nous mais aussi les émotions et les émotions, tu en as parlé, les chevaux ou les animaux, ici on est avec les chevaux mais en fait, le peuple cheval, les chevaux, en fait, ça les rassure quand ils sentent des émotions qui sont… Les chevaux sont rassurés par les émotions, oui, c'est certain. Ils nous sentent traversés. Je ne vais pas dire quand j'arrivais en pleine tristesse à côté de Kali, elle n'était pas très accueillante, je t'avoue. C'est-à-dire que les chevaux préfèrent quand les émotions sont manifestées. Donc, manifester par le mouvement, c'est un bon moyen d'exprimer, d'être peut-être plus congruent que si on dit, on demande toujours comment ça va et la plupart des gens on répond bah oui, ça va, même si ça ne va pas du tout. Mais avec le mouvement, il n'y a pas tellement ça. Je reviens un peu sur la danse en tant que car. C'est vrai que du coup, c'est un peu sectorisé parce que si on n'a pas appris, si on n'est pas une danseuse ou un danseur, quelque part, on hésite. On hésite à s'exprimer. Il y a un peu cet aspect-là. Alors que je suis bien convaincu que le cheval, dès qu'on le met en mouvement, c'est dans le domaine un peu de cette espèce de danse, de mise en mouvement. C'est un peu un danseur naturel, finalement. C'est un danseur naturel. En fait, tout est danse. Tout. Quand tu regardes la nature, on parle du sauvage et pour moi, le sauvage, c'est le sensible, c'est ce qui est en mouvement, c'est ce qui respecte, en fait, ce mouvement de vie, mort, renaissance, en fait, dans lequel les cinq rythmes s'inscrivent complètement et dans lequel le mouvement est un peu cyclique et pour moi, dans lequel le mouvement, tu as été coupé, en fait. Ah oui, c'était spontané. Dans lequel le mouvement, le cheval s'inscrit, puisque j'ai dit le mouvement vie, mort, renaissance, dans lequel, en fait, tout s'inscrit. quand l'humain est coupé de sa nature sauvage, sa part sensible, et il y a une raison, moi, de ce que je l'observe, aujourd'hui, je suis en amour pour les humains en chemin, comme moi, je suis en chemin encore, c'est qu'en tout cas, la manière dont le monde fonctionne et l'humain a sa place, il y a peu de place pour le sauvage et le sensible, parce que le sensible, c'est être en lien avec ses émotions, mais comment, on n'a pas appris, en fait, on n'apprend pas à laisser la place à nos émotions, on n'apprend pas à pouvoir l'exprimer simplement avec d'autres humains, et donc, pour moi, la nature sauvage et sensible, c'est de, d'accepter, d'accueillir ces différents mouvements intérieurs qui ne sont pas toujours, ce n'est pas confortable, ce n'est pas qu'on faut, nous, en tant qu'humain, on n'est pas confortable, on ne sait pas quoi faire, on est tellement en mouvement qu'on passe d'un endroit à l'autre, ces espaces de transition, pourquoi le styleness avec les chevaux où on fait une pause, ça permet justement comme l'hiver qui arrive, l'hiver, c'est le styleness, c'est la quiétude, c'est le moment de pause, ça se recycle, on fait une pause dans ce mouvement continu, et donc pour moi, le sensible et le sauvage, les chevaux, en fait, en tant que médiateur, tu le nommes, comment juste trouver les mots, ça se vit, j'ai des images, j'ai des images, on arrive souvent très agité près des chevaux, et ce que moi d'abord, j'aime faire, c'est d'être, parce que je ne vais pas dire que j'arrive même moi avec ces pratiques que j'offre, il ne faut pas penser que je suis une personne qui arrive à côté des chevaux et tout est là, pas du tout, mais en tout cas, si je veux être pleinement avec eux, pleinement avec Kali, eh bien d'abord, je m'assois, je respire et je laisse faire, c'est d'abord ma porte d'entrée et donc, cette présence-là me permet de juste respirer et puis après, simplement de voir qu'est-ce qui s'invite, parce que c'est la brossée, en tout cas, il nous réinvite à des gestes simples, que par des gestes simples, par une présence simple, en fait, la magie opère. C'est sûr, c'est des gestes tout simples et puis il y a ce moment de pause peut-être ou de se poser ou qui est parfois oublié quand même dans l'approche du cheval ou la pratique de l'équitation. Oui. En tout cas, les chevaux, dans leur environnement naturel, puisque c'est très important pour moi d'être, en tout cas, d'ouvrir des espaces où les humains peuvent rencontrer les chevaux dans un environnement qui est très proche de leur nature mais aussi de la nature des humains dans lesquels on s'inscrit fondamentalement, c'est de développer ce langage non-verbal et d'entrer, en tout cas, les chevaux viennent au plus, on est en accord avec ce... Au plus, ça se développe, je n'ai pas beaucoup d'autres mots, au plus, on le développe à travers cette pratique de mise en mouvement du corps, des cinq rythmes qui peut être en mouvement avec les chevaux parce qu'on peut être en mouvement autour avec un cheval, avec le groupe des chevaux, c'est fascinant ce qui se passe. Tu as déjà marqué, les chevaux nous font danser, tu connais le système, bouge-toi de là. Ça, c'est important d'être réceptif à l'environnement parce que quand on est au milieu d'un groupe de chevaux, en effet, si on n'est pas ancré dans notre corps, les chevaux ne vont pas être rassurés de notre présence parce que si on est renfermé dans la peur et ce qui est tout à fait logique, j'en ai vécu moi-même, à ce moment-là, ça ne va pas être fluide dans notre corps et en fait, les chevaux vont s'agiter autour de nous, ils ne vont pas nous ressentir, ils ne vont pas faire corps avec nous. En plus, on fait corps avec notre environnement, en plus, les chevaux vont pouvoir se mouvoir autour de nous sans nous bousculer. Moi, j'adore les chevaux souvent quand j'ai quelqu'un qui a mis juste une paire de baskets pour être au milieu de chevaux, souvent, le cheval qui va le choisir va souvent marcher sur son pied. Oui, voilà, vous ne voulez pas quand même que les chevaux écrasent, sinon, il y a des petits orteils là qui ne sont pas très contents, mais ça fait partie aussi du fait d'établir des limites saines, j'imagine. Oui, mais voilà, développer cette intelligence du langage non-verbal dans lequel, en fait, les chevaux aiment nous rencontrer et nous permettent en tout cas d'aller par leur présence d'aller beaucoup plus rapidement à l'essentiel des endroits dans lesquels notre intuition a besoin de confiance, a besoin d'être rassurée, a besoin d'être accueillie. cette conscience, mais aussi cette confiance intuitive par lequel cette intuition qui s'exprime dans notre corps et qui est par un langage non-verbal. Moi, j'ai beaucoup plus facile par le non-verbal que le verbal. Je reviens un peu sur la mise en mouvement et donc la mise en mouvement avec le cheval, tu me disais que tu avais été marcher, si je me souviens bien et aussi l'endroit où tu habites et ton choix de vie par rapport à est-ce que ça fait partie de la mise en mouvement avec les chevaux et de cette reconnexion avec la nature ou avec notre nature sauvage, je ne sais pas. Comment est-ce que toi tu l'as vécu ? Je suis arrivée à cet endroit parce que tu m'as posé une question si j'ai été marcher avec Cali, c'est ça ? Avec les chevaux ? Oui, je me souviens que tu avais été sur Compostelle mais peut-être que je... pas avec mon cheval, non. Ah pas avec les cheval, d'accord. J'ai l'effet avec avec Tao. Ah oui, oui, d'accord. Mais c'est une mise en mouvement tout de même. Tout est en mouvement. Ah oui, oui, Compostelle, c'est une sacrée vague des cinq rythmes. Est-ce que tu veux que j'en parle là ? Non, mais c'est parce que je pense qu'on a un peu perdu finalement cette habitude de la mise en mouvement et avant, il y avait dans l'environnement disons religieux de l'époque, il y avait ces pèlerinages, il y avait cette obligation quasiment. Oui, Aujourd'hui, on est un peu perdu déjà parce qu'il y a les voitures, il y a les moyens de transport, on ne voit plus, on ne voit plus réellement ce que c'est que cette mise en mouvement qui nous rapproche, qui nous reconnecte à la nature. Alors, je ne dis pas qu'il faut marcher 3000 kilomètres pour faire les pèlerinages comme c'était le cas au Moyen-Âge, mais je ressens un peu avec le cheval cette demande, en tout cas, de se remettre en mouvement dans notre propre vie et peut-être aussi de faire des choix. Tu as fait le choix de la sobriété et le choix de la mise en mouvement et je me demandais comment ça s'est passé pour toi quand tu as posé ces choix. Oui, écoute, tout ça, c'est invité. Le pèlerinage de Compostelle ou en tout cas, moi, je suis une humaine qui aime marcher. Donc, voilà, j'aime aller randonner, j'aime bien retrouver l'essentiel parce que ce que j'observe, je vais vraiment parler de moi. Même si mes passions, mes métiers sont des métiers passion, j'adore ce que je fais, je suis très chanceuse mais j'ai aussi tendance à me scléroser dans mes habitudes et qui m'amène à avoir comme des œillères à un moment où je regarde juste là-devant et je suis, voilà, mon... et mon champ de ressenti est aussi limité. C'est marrant parce que j'ai la vision en faisant ça des chevaux de course ou autres auxquels on met ça. Finalement, on est toujours en lien avec le cheval. et donc le fait d'aller marcher, le chemin de Compostelle est un chemin pour moi beaucoup plus particulier parce que je l'ai... J'ai pu aller marcher sur d'autres chemins et il n'y a vraiment que sur le chemin de Compostelle que je touche à une dimension... une dimension sacrée, quelque chose qui me ramène toujours... C'est un chemin pour moi de guérison fondamental, un chemin assez initiatique, un chemin assez miroir. C'est très particulier du fait déjà qu'on revient à l'essentiel sur ce chemin où je dors et qu'est-ce que je mange. Moi, j'ai dormi en tente puisque je cheminais avec ma chienne et donc les animaux ne sont pas beaucoup acceptés dans les intérieurs. Ça peut-être dire que ça me met des fois dans la colère et puis je reviens dans mon cœur et de me dire que ce n'est pas toujours facile pour des personnes qui ont vraiment peur des chiens qui ne sentent vraiment pas à l'aise. Je peux comprendre. Voilà. Mais grâce à ça, parce que quand il y a des portes qui se ferment, il y en a toujours d'autres qui s'ouvrent, j'ai adoré pouvoir être réveillée par le réveil de la nature. Et elle m'a permis de me réveiller et de marcher en fait aux premières heures au moment où on se réveille. Et ça, c'est des moments. C'est des moments clés chez moi que des fois, j'oublie de revenir à ça dans ma vie tous les jours. Donc déjà là, c'est fascinant de pouvoir dormir au milieu de la nature et d'être réveillée par cette nature et de faire corps et de sentir comment cette nature s'inscrit en moi sur ce chemin. Donc ouais, voilà par rapport au chemin de Compostelle, le fait de faire corps avec le sac, mes rythmes, le rythme de mon chien surtout, parce que je m'accorde au rythme de mon animal et pas le contraire. Je m'adapte totalement à elle, à ses besoins et c'est fascinant. Donc le fait d'aller marcher, en effet, me permet de remettre en mouvement ce qui est sclérosé, de me remettre au rythme de la nature, à mes besoins primaires. Je dors et qu'est-ce que je mange ? Ouais, et c'est ce besoin de sentir mes limites et de me sentir, ouais, est-ce que mon besoin de sécurité aujourd'hui est un entretien, une peur où finalement m'ouvre à autre chose et donc je refais corps et je me remets totalement en lien en fait avec la nature, avec les éléments, c'est fascinant. C'est vraiment facile. La marche est une danse, c'est une mise en mouvement. La marche est une mise en mouvement et une danse, oui, ça peut être une danse, absolument, oui. Bah oui. Donc voilà, par rapport à ta première question, j'espère que j'ai répondu sinon tu me réaffines tout ça. La deuxième question, c'est comment je suis arrivée à ce chemin de sobriété et à vivre dans une tiny house ? Donc une tiny house, c'est une petite maison ? Oui, comme on peut la voir, là, la mienne fait 12 mètres clavés. Alors, comment ça s'est invité ? Ça a été un long chemin. Déjà, en fait, ma première maison, c'est la nature. Donc en fait, je passe très peu de temps, déjà à l'époque, très peu de temps à l'intérieur. Je suis souvent dehors, mais quand je suis à l'intérieur, je sens que j'ai besoin de matériaux sains, je sens que j'ai besoin d'un espace petit, un contenant et j'ai besoin de pas grand-chose. Et donc, au fur et à mesure du temps, parce que là, maintenant, je n'ai plus de voiture non plus, je me déplace autrement. Le fait d'avoir actionné, la présence en tout cas, d'être avec les chevaux, d'être dans cette relation de mouvement dansé, m'a permis de me reconnecter comment dire, au fait de prendre soin. Au fait de prendre soin ? Non. Au fait de prendre soin de la nature. Pour moi, ça s'inscrit, j'essaye de laisser les images venir parce que je suis très visuelle de ce mouvement. Le fait d'avoir toujours été très, très proche de la nature et des animaux m'ont fait observer qu'en fait, eux n'avaient pas d'impact négatif, on va dire, assez destructeur, un impact qui est quand même polluant sur l'environnement. Et que moi, ça m'a fait observer qu'en tant qu'humaine, pourquoi j'ai besoin d'une grande maison ? J'ai besoin de beaucoup chauffer. Si elle est grande, je vais la remplir. Le vide appelle le plein, donc je m'encombre de plein de choses qui ne sont pas forcément nécessaires. et aussi, il y a l'aspect, le fait de devoir payer un loyer, de subvenir à cet espace, l'entretenir. Moi, m'amenais aussi à un mouvement de devoir mettre beaucoup d'activités en place et je me sentais devoir devenir plus un objet de production d'argent pour pouvoir subvenir et entretenir ces besoins de base. Au fur et à mesure du temps, j'ai senti que j'avais besoin de moins. Donc, j'ai d'abord aménagé ma voiture et donc, je voyageais, je dormais dans ma voiture, je la posais à des endroits au milieu d'espaces fascinants dans les montagnes autres et j'étais en immersion mais toujours au fait de revenir à des endroits qui rassurent donc une maison en dur qui ne bouge pas et puis petit à petit ça a commencé à se déconstruire intérieurement. J'ai fréquenté énormément de collectifs qui étaient dans une décroissance pour permettre de redonner une place d'équilibre et prioritaire et de soin de notre environnement dans lequel en tout cas on vit, en tout cas je vis et à la fois ça me faisait peur et à la fois ça m'a inspirée je me suis dit jamais j'y arriverai en Thaïnie j'y arriverai jamais ça me paraissait tellement loin mais c'était normal parce que j'avais encore intérieurement un chemin à faire pour arriver jusque là et au niveau de cette sobriété et c'est un chemin de détachement je t'avoue ma garde-robe elle était toute petite c'est vraiment je ne peux plus rien acheter les brocantes c'est fini pour moi sauf quand quelque chose casse ou alors je l'offre donc ce mouvement aussi intérieur est très présent il y a aussi la mise en mouvement là-dedans il me semble dans le fait de recevoir et de redonner de faire circuler ou de faire circuler oui comme ça donc c'est très présent et donc petit à petit ça a commencé par une maison avec des matériaux en terre paille donc j'ai ressenti à quel point de par ma sensibilité en m'inscrivant dans ce lien au sensible à ce sauvage cette nature comment je pouvais être non impactante comment je pouvais pas trop polluer et donc c'est en utilisant des matériaux sensibles en mettant des pulls au lieu de chauffer à fond donc ça a commencé comme ça à essayer de trouver un équilibre de d'impact et puis je mange local de saison circuit court donc avec des agriculteurs des paysans très proches et donc ça a commencé vraiment comme ça ce lien en fait à la nature m'a permis de tendre vers quelque chose d'assez minimaliste puis un jour j'ai toujours dit ben un jour je suis passée de 180 mètres carrés à 40 mètres carrés là déjà il y a eu déjà un gros nettoyage autour de mes de mes encombrements de mes besoins et j'ai senti à quel point le fait d'être dans un espace plus petit contenant ce contenant en tant que sensibilité très autiste enveloppé et et puis ben c'était clair un jour j'habiterai dans un habitat léger pour être proche en immersion en fait moi la nature est partout j'ai une grande vitre là j'ai le pommier j'ai la nature partout en fait il y a cette nature j'ai besoin de sentir que je de sentir la forêt de sentir en fait le vivant autour de moi puisque ce sont ma famille que mon regard se pose sur la beauté du monde et et donc le fait d'habiter on l'a construite nous-mêmes avec des matériaux totalement écologiques naturels et au maximum en fait d'occasion donc ça a été une aventure incroyable de la construire et aujourd'hui elle est là et elle n'a pas d'impact sur la nature elle me permet en tout cas autour de ma relation à mes stages et aux activités que je donne d'être vraiment un soutien un support c'est un vrai partenaire ce lieu voilà sobriété je vis très très simplement voilà le matin quand je me lève ici il fait des fois 5 degrés et bien je mets ma veste je me réchauffe et je commence mon petit feu qui est là derrière et cet élément en fait les éléments je ne fais qu'un avec les éléments c'est sûr et on entretient en tout cas dans un habitat léger une relation très proche avec ouais ouais je pense que ça fait un peu partie aussi du message des chevaux c'est pas le nomadisme mais c'est moins d'attachement en tout cas à ce que nous possédons au territoire aussi les chevaux ne sont pas des animaux territoriaux et je pense qu'ils nous apprennent aussi de nous détacher un peu voilà qui c'est qui est attaché au territoire Linda Kohanov dit toujours qui est attaché au territoire les prédateurs les prédateurs sont très attachés à leur territoire parce qu'ils ne vivent qu'en exploitant ce qui se trouve sur leur territoire les chevaux ont cette sagesse non prédatrice et je te remercie vraiment de ce témoignage parce que ça explique un peu comment cette sagesse non prédatrice des chevaux et cette mise en mouvement elle permet de faire des choix de vie même très concrètement comme tu viens de l'expliquer et donc merci pour tous ces éléments on va aller doucement vers la clôture de cette interview ça fait presque une heure qu'on est ensemble et donc je te remercie vraiment pour les éléments de la mise en mouvement donc les cinq rythmes et donc j'ai une petite question fétiche comme ça que je pose à toutes mes tous les intervenantes et intervenants qui est par rapport à la conscience mon activité s'appelle cheval en conscience donc approcher le cheval avec plus de conscience et donc selon toi comment est-ce que le cheval participe à cette prise de conscience comment est-ce qu'il nous aide à élever notre conscience ok on a l'instant pour sentir déjà le cheval est un animal de lien un animal le cheval isolé seul c'est pas logique et pour moi ils viennent mettre en miroir le fait de sortir de cette individualité vers lequel malheureusement notre société s'est un peu inscrite je dis pas toujours tout j'ai pas envie de généraliser mais que en tout cas voilà on sort de ça les humains font en sorte de déconstruire et de ne pas nourrir cette individualité et donc le fait de nous mettre en miroir de nous permettre de sentir que nous sommes des êtres de lien pas seulement d'humain à humain mais d'humain avec le grand tout et le grand tout c'est de l'infiniment petit à l'infiniment grand autant chez les animaux autant dans le peuple animal que ce soit la fourmi jusqu'à la girafe je dirais autant dans 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 une nature qui peut qui peut paraître figée pour l'œil de l'humain parfois dans laquelle on s'inscrit qu'on est en lien avec les éléments donc le grand tout pour moi c'est vraiment c'est le lien en fait dans lequel en fait on passe de l'individualisme au lien avec le grand tout nous permet en tout cas les chevaux nous permet en fait de 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 se rendre compte de 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 du du soin comment je dirais plein d'images dans lequel en fait par ce lien là on se rend compte que tout est vivant et que comme c'est vivant cette conscience là est que on respecte en soin voilà ça c'est super important et les chevaux pour moi sont des grands guides à nous amener à cet endroit là vraiment c'est sûr merci 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 beaucoup Virgila merci pour ce témoignage et donc pour pour te retrouver donc il y a des liens vers ton activité de danse des cinq rythmes et autres en dessous de la de la vidéo prise de contact également donc pour les personnes qui souhaiteraient nous retrouver ce soir échanges questions réponses j'espère que tu auras cette possibilité également d'y d'y participer et donc poser les questions en direct à Virgilia vous qui voulez peut-être changer de vie et avoir une vie plus sobre et plus nomade et plus proche de la nature et des chevaux et donc par contre n'oubliez pas de vous inscrire sur le lien Zoom l'échange du soir il est sur inscription sur le lien Zoom qui vous a été envoyé et donc au plaisir de se retrouver ce soir pour un échange de questions réponses en live merci beaucoup Virgilia et à vraiment te remercier d'ouvrir ce sommet parce que c'est grâce à ça la permission que tu offres de donner de rendre visible et de transmettre et tout ça avec ces magnifiques intervenantes et intervenants que vraiment l'humain va pouvoir ouvrir et vivre autre chose avec les chevaux tout à fait on le souhaite tous puis ça fait partie de cette danse universelle de la vie et de la mise en mouvement merci encore à tout bientôt oui merci 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 merci